En direct du métro parisien, et attention, sur le quai de la prochaine station, se cache une surprise si tout va bien. Il est là ! Je vais le métro, je te laisse. C'est sympa, je suis dans le métro. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, et oui, vous l'avez vu, je l'ai retrouvé, il est là ! Bonjour ! L'idole d'une génération, Langue est là, et je peux vous dire que ce soir, on a très faim. Oui, ça c'est vrai. Alors le RER, il me disait qu'il était affamé. C'est vrai, hein ? J'ai soif et j'ai faim. Ah bah écoute, on va manger, on va boire, on va faire ça bien. Ah là là, c'est beau Paris quand même. Franchement, je m'en lasse pas, l'Arc de Trillon, Flatour Eiffel, bon ça ne m'empêche pas de continuer de me balader un peu partout en France. Prochaine étape du Foodtour, le week-end prochain, donc samedi 24 février, je serai à Évreux. Évreux, donc pas très loin de Paris, si vous voulez venir, on va se faire un petit meet-up, donc si vous voulez le lieu, l'heure et tout ça, à Évreux, le 24 février ce samedi. Envoyez-moi un mail florion1r94.com Bon, langue, pourquoi on est là aujourd'hui ? On est là pour aller manger chez Hippo. D'accord. À l'ancienne, moi quand j'étais jeune, j'allais très souvent, quand j'étais à la fac, très souvent manger à Hippopotamus, genre au début des années 2000 par là. Parce que je me souviens, les accompagnements étaient à volonté. Déjà, j'étais dans mon petit délire à volonté, tu vois. Pareil pour moi. C'est vrai, c'est bon ça. Ils avaient un bon gratin d'eau finnois, je me souviens, donc tu pouvais prendre à volonté et tout. Et puis après, les années ont passé et ils ont arrêté de faire les accompagnements à volonté. Donc là, j'étais un petit peu énervé, j'avais arrêté. Après, ils avaient dit, ouais, on les fait juste à 1 euro, puis après je sais plus, enfin, ça a changé. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire avec Hippopotamus, ça fait des années que je ne suis pas allé manger chez eux. Et toi, langue ? Ouais, ça fait un bail aussi. Et là, on a reçu un mail qui nous invite à tester le renouveau d'Hippopotamus. Parce qu'il paraît qu'ils changent tout et pour l'instant, ils font un test dans celui de l'avenue de Wagram à Paris, bientôt Montparnasse et ensuite partout. Et il paraît, alors ils se sont associés, ils ont écrit dans le mail qu'on a reçu à une marque de grill, ce sont les grills J'espère. Ils font des ribs de porc notamment, mais maison, genre, parce que souvent les restos, ils les achètent déjà tout fait. Là, ils les font mariner, cuire et tout ça avec leur grill J'espère, je ne connais pas, mais en tout cas, on va voir, quoi. J'espère que ce sera bon. J'espère ? Oh non, mais langue, maintenant, tu n'attends même plus. Direct, le vlog commence. Au bout de deux minutes, il y a une blague. J'espère, youpla, boom. Deuxième blague de langue. Bon, bref, on va à Hippo aujourd'hui et j'espère aussi que ce sera bon. Lang, c'est droit devant nous. On arrive. On va y aller, ils ont changé le logo, ce n'était pas comme ça, il faut pas tamer le salon. Il est Steak House, attention. Steak House, le meilleur de la viande. Franchement, on est affamé et ça, ils ne le savent pas encore. Bon, ça y est, on est installé et alors, on a fait connaissance avec le directeur du resto qui nous a immédiatement annoncé la bonne nouvelle langue. Les accompagnements à volonté étaient partis pendant un temps, mais ils sont revenus. Donc, en fait, voilà, si j'avais rejeté un oeil depuis longtemps, j'aurais su que ce pour quoi j'étais fâché, en fait, on n'était pas les seuls à être fâchés. Et il y a plein de gens qui se disaient, ouais, Hippo, franchement, c'est les accompagnements à volonté, ça fait partie de leur marque de fabrique. Et donc, on va pouvoir goûter à tout. J'espère, j'espère, parce que là, du coup, on a dit au directeur, on vous laisse vous occuper de notre commande. Donc, il va nous amener un petit assortiment de plein de choses, des entrées, des plats, morceaux de viande. Il y a toutes les garnitures, là. Alors, il y a quoi comme garniture, du coup ? Alors, tu as des frites fraîches, tu as des pommes de terre au four avec de la crème ciboulette, de la purée de pommes de terre, de la pomme grenaille confite, du gratin de macaroni, du riz au chorizo, haricots verts, légumes grillés, salades mélangées et cols l'eau. Ah, c'est pas mal. Bon, il n'y a plus le gratin d'eau finnois qu'il y avait à l'époque, mais franchement, il y a le gratin de macaroni et le riz au chorizo, ça doit être bon. Oh là là, voici les entrées. Alors, expliquez-moi tout. La crème avec la persillade. Donc, en fait, tous ces trucs-là, ça a été fait dans votre fameux four ? Voilà, four à la braise. D'accord, four à la braise. C'est ce qui est fait four à la braise. Donc, ce qu'on vous conseille pour la moule, c'est bien de remuer, de manière à ce que tout le jus remonte par-dessus. C'est des moules au chorizo ? Des moules au chorizo, tout à fait. C'est sentir déjà juste au nez l'odeur de la braise et vous allez avoir le goût. Ok. Voilà. Ensuite, les nachos, pareil, puis au four. Donc, le four, une puisson à 350 degrés. Donc, les tortillas avec le cheddar, la bolognaise. Donc là, ça se mange entre amis. On y va avec les doigts. Bolognaise salsa. D'accord. On y va avec les doigts et on est bien et on partage tout. Exactement. Eh bien, dis donc, même à partager, vous n'avez pas à lésiner sur la quantité. Ça tombe bien. Vous êtes bien tombés, on est arrivés en disant qu'on avait très faim. Donc, voilà. Et voilà. Génial, merci. Je ne sais pas si ça se partage, ça. Bah non, tu ne vas pas manger tous les nachos quand même. Ça sent trop, trop bon. Eh, franchement. Ça a l'air super. Regardez. On sent, ça sent, t'as l'odeur de la moule, si je puis dire. Et à la fois, celle du chorizo. Eh, c'est trop bien. Bon, eh, franchement, ça va déchirer. J'ai dû commencer par prendre, voilà, un nachos gratiné, là. À la bolognaise, hein. Ouais, bolognaise salsa, il a dit. Allez, à la tienne. Je te laisse goûter. Même le nachos, c'est bien chaud en lui-même. Bien gratiné, là. Bon, ça, c'est une valeur sûre, de toute façon. Oh là là. J'ai pris tout le fromage, là. Ce qui est cool dans ça, c'est que, tu vois, les petits morceaux de viande, là, c'est la bolognaise salsa qui va avec. Ce n'est pas juste des nachos gratinés, quoi. Oh là là. Ça vient en bonne quantité, aussi, là. C'est chaud, c'est très chaud, par contre. Ouais. Je te brûle pas de riz. Déjà, grosse validation. Et là, j'ai hâte de goûter aux moules au chorizo. Parce qu'il paraît que c'est trop trop bon. Donc, elles ont été cuites à leur fameux four, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit goût, là, c'est parfumé. Il y a le petit goût de... T'as le goût de la moule et t'as le goût du chorizo qui arrive ensuite. Et en dessous, il y a le jus au chorizo. Ils nous ont mis du pain, après, pour qu'on puisse saucer le truc. Comme des gros morphales que nous sommes. Ils ont bien cerné le personnage, tu vois. C'est de la bonne moule, comme on les aime, ça. Pourquoi tu ris, là, gars ? Oh, non, le jus du chorizo, là. Délices. Trop, trop bien. Du coup, pendant que j'y suis, je goûte juste une crevette. Là, on corte avec leur fameux four. Alors, c'est chaud. C'est très, très chaud, je suis en train de me brûler. Je ne suis pas fort en décortiquage. Mais là, ça va, ça se décortique assez facilement. Tu veux l'avoir ? Ça fait plaisir, les petites entrées comme ça. Franchement, tu vas goûter, langue, à ton tour. La moulée imbibée du jus de chorizo, tu vas voir, c'est une tuerie. On sent le chorizo, là. Bah oui ! Le jus du chorizo, avec des vrais morceaux de chorizo, tu vois, ça donne envie d'une chose saucée. Il paraît que ça ne se fait pas, normalement, en société, dans les bonnes manières, mais on est entre nous, c'est bon. Ce serait du gâchis, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon, je suis très surpris par ces entrées. Bon, écoute, un anniversaire. Bon anniversaire, langue ! Ce n'est pas pour toi. Alors, les entrées, franchement, j'ai été bluffé par les entrées. Ah, Sylvie ! C'est vrai que les moules au chorizo, je ne m'attendais pas. Ah, merci ! Je ne m'attendais pas à manger ça à chez Yuko, quoi, du moule au chorizo. Enfin, c'est tout récent, c'est vraiment un renouveau. Il paraît que les moules sont fraîches, qui arrivent tous les matins, pareil pour les crevettes. Et les nachos, moi, en un de toutes les entrées qu'on a goûtées, je mets les nachos. Enfin, là, je les montre, mais il n'y a peu rien à montrer, il n'y a que les carcasses de tout. Les nachos bolo salsa et fromage fondu, franchement, c'était super bon. Parce que pourtant, j'ai l'habitude d'en manger des nachos à plein d'endroits. Mais là, vraiment, ça donne un petit goût particulier. En deux, les moules au chorizo qui étaient super bonnes. On a même saucé, regardez, il n'y a même plus de jus du chorizo. Et puis, les crevettes, un peu plus classiques, mais cuites au four, c'est super. Ouais, t'as bien aimé les nachos, sans doute. Ouais, c'était bon, c'était un peu chaud au début, mais t'as pas un peu, et c'est bon. Là, on va passer au plat, et du coup, on va aller voir ce fameux four. Je vous laisse accompagner Budo, il va tout vous expliquer. Voilà la bête, je parle du four. Jospère. Alors, ça, c'est Jospère. Ah, le fameux four Jospère. Charbon. Ouais. Charbon qui vient du Brésil, l'Argentine. Ça dépend. Il faut qu'il soit blanc. Pour la chaleur. Donc là, à l'intérieur, vous avez une température qui annonce 180, l'intérieur elle est à 280, 300 degrés. Ok. Il y a toujours une grande différence entre ce qu'il annonce et à l'intérieur. Vous aviez demandé deux cuissons différentes. Exactement, ouais, parce que Langue, il mange un peu plus cuit. Tu vas pouvoir surveiller Langue. On va déjà mettre la première. Tout ce qui est viande roule est en bas, et tout ce qui est viande blanche est en haut. Ah, ça, c'est les fameux rizis, ça. Travers de port. C'est raison. Donc là, on va braiser. Ok. Potion magique. Potion magique. Ah, vous ne pouvez pas dire ce que c'est ? Non, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'est une potion magique. C'est la recette du chef, comme on dit. Notre recette à nous. Notre recette à nous. Là, ça va vraiment vous faire ressortir le goût du charbon. Ça va vous donner de la fumée de la bière. D'accord. Donc, vous voyez, sur du à point, sur une entrecôte, on est sur du 4 minutes. Et puis après, il ne faut pas se louper, du coup. Du coup, vous surveillez. Non, non, parce qu'on ne voit pas. Oui, bah oui. Vous connaissez à peu près le timing et vous ouvrez pour vérifier. Alors, je vais demander, votre cuisson, est-ce qu'elle vous plaît ? Ah, l'angle, regarde ta cuisson, là. Non, mais je peux la faire plus, je n'ai pas de souci. Là, on est sur du à point. Je vais prendre à point pour faire honneur à la viande. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut t'envoyer en cuisine pour vérifier ta cuisson. Le gros morceau, c'est quoi ? C'est celui-ci, pour info. Là, vous avez Tibone. Ah, Tibone, c'est ça, ok. Côte de bœuf. Oui. Faux filet angus. Entre côtes 230. D'accord. C'est dommage que dans les vidéos, il n'y ait pas l'odeur. C'est clair, il faudrait faire des vidéos en odorama. Oui, ce serait génial. Oui. Je n'ai pas filmé le moment où Lang, à l'instant, a regardé les légumes qui pourtant ont l'air d'être bien cuisinés. Et il a regardé le monsieur et il lui a dit la phrase suivante. Est-ce qu'on pourrait avoir des frites ? Lang, c'est encore plus un enfant que moi. On est vraiment deux grands enfants. Donc en plus, on aura les frites. Mais à condition que tu manges un peu de légumes, Lang. Sinon, pas de frites. Bon, j'ai pris une petite sauce roquefort, mais là, je vais goûter la viande comme ça pour en avoir toute la teneur, tu vois. Franchement, on sort le côté braisé, là. Elle est tendre à mâcher. D'habitude, moi, je n'arrive pas à manger quand ce n'est pas assez cuit pour moi. Oui, c'est vrai que c'est embêtant de trop mastiquer, mastiquer, mastiquer tout le temps. Et là, elle est bien tendre, quoi. Et puis, il y a ce petit goût dû au four, au charbon, à tout ça. Franchement, c'est trop, trop bon. C'est bon, il t'a servi tes frites. Ah, t'as mangé des légumes ? Du coup, j'ai goûté des légumes. Ah, c'est bien, t'as le droit de manger des frites, alors. Les légumes aussi, ils les ont cuits au four. Attends, je vais goûter, je vais goûter. Et pour une fois, il faut faire honneur. Ils sont fiers de leurs légumes. C'est vrai qu'ils ont l'air beaux. Si, mais c'est vrai, il n'y a pas de brocoli, tu vois, c'est des bons légumes. Super bon. Ah, franchement, ça fait trop plaisir. Ah oui, et en accompagnement, il y a le riz au chorizo aussi. On va pouvoir goûter. Ils sont très chorizo dans cette carte-là. On en a reçu du chorizo, entre les moules à l'entrée et là. Je pense que je vais directement taper dans les ribs. Tu ne veux pas les goûter, Lang ? Tant que c'est en profiter, quand c'est grillé. Profites-en. Ça se mange avec les mains. Ah, c'est vrai. Il faut les couper en deux, mais après, ça se mange. Oui, c'est pour les manger. Ah, oui, Lang. J'ai peur de m'en mettre partout. Fais pas ton coquet, t'inquiète pas. Et c'est arrivé à des rince-droits, mais voilà. Il y a tout ce qu'il faut. American way. Je te rime bien quand c'est grillé comme ça. Oui, c'est croustillant. La sauce est bonne, mais j'aime bien manger de nature aussi. C'est bon. Ah, et quand le truc est tellement bon. De toute façon, c'est comme ça qu'ils l'ont fait mariner à la base avec la sauce dessus. Donc après, tu rajoutes de la sauce, mais ça doit déjà être imbibé, en fait, du truc. Ah, tu m'as donné envie, là. Vas-y. Allez, ils m'ont tapé un à la main. Oh, regarde, moi, j'y vais direct à la main. Je me souviens que cet été à Miami, j'avais mangé des très bons ribs. Mais ceux-là, franchement, ils sont terribles. T'as bien le goût de la sauce barbecue qui a fait mariner la viande. Vous fumez, en fait. Bah ouais, c'est vrai que le charbon, forcément, ça c'est le secret de ce type de four. Alors c'est vrai que les ribs, c'est toujours en mernant, parce qu'il y a beaucoup d'où il n'y a pas grand-chose à manger. Voilà. Voilà le carnage. Après le carnage des entrées tout à l'heure. Merci, le carnage. Nous avons fini les ribs. Nous avons fini la viande. Même les légumes sont presque finis. Mais d'ailleurs, je vais les finir, parce que tu sais quoi ? On n'a goûté que trois accompagnements. Mais mon préféré, et je vous promets, c'est vrai, c'est les légumes. Ces légumes sont super bons. Ça change, c'est frais, ils les ont épluchés maison, machin, tout ça. Et ils sont trop bons. Le riz était pas mal aussi. Bon, les fruits, c'est des fruits normales. Franchement. Ouais, ouais, non, elles sont normales. Avec la sauce fructueuse et tout. Mais franchement, ces légumes, terribles. Bon, et puis sinon, la viande était très bonne. Rien à redire, on vous l'a dit, c'est savoureux. Le goût de fumée, c'est le secret de ce genre de four, quoi. On peut dire que, d'après ce qu'on voit là, Hippo redore son blason. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément une bonne image à la base de Hippopotamus. Ces dernières années, ça s'était dégradé, quoi. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'y allait plus. Ça faisait genre une cantine et tout. Et là, s'ils font ça un peu partout, je pense que ça peut le faire, quoi. Vous n'avez pas... Là, le os a bien été attaqué, là. Vous n'avez pas la technique, en tout cas. Ouais, c'est pour ça. Bon, on a bien mangé. Vous êtes fiers de nous ou pas ? Formidable, bravo. Franchement, nous, on est fiers de vous. C'était très bon. Les assiettes vides comme ça, c'est toujours un plaisir. Passez au dessert. Ah, bah, écoutez, c'est si gentiment proposé. Desserts cuits au four. Ah, ouais ? Alors, du coup, ça, c'est les desserts avec votre four. Voilà, la tarte tatin qui va bien. J'ai retrouvé un côté parfumé, pareil. D'accord. Et la banane rôtie. Oh là là ! Avec une sauce chocolat ? Ouais. Oh, bah oui. Ah, c'est génial. Et une boule de glace, vanille. À faire dans le fat. Donc, ce qui est bien, c'est de faire un petit peu un côté chaud-froid avec le chocolat, la glace et puis, bien sûr, la banane. Ouais. Un peu un morceau. Mets du chocolat dessus. Une cuillère de glace. Et là, vous êtes aux anges. Vous savez nous parler, hein ? C'est mon ventre qui vous parle, en fait. Avec Hippo, ils sont gloutons, parce que... Hippo gloutons. Vous mettez une petite sangrille à la langue et il enchaîne les blagues. Ah ouais, c'est de la vraie sauce chocolat. Elle est bien compact, dis donc. Ah, ils ont bien joué le coup de la banane rôtie. Je ne savais pas qu'il y aurait une sauce chocolat avec. C'est chaud ? Il est en train de se brûler. C'est vrai que quand c'est rôti, il ne faut pas se précipiter dessus. Qu'est-ce qui est chaud ? La banane ou le chocolat ? La banane ? Ah bah ouais, forcément. La glace est froide, mais j'allais juste faire tourner la glace dans la bouche pour avoir le côté froid, mais j'ai pas réussi. Regardez comme c'est beau, là. Regardez ça, c'est... Érotique. La banane, elle est rôtie. Le sucré de la banane, la sauce chocolat qui est trop bonne. Ça, c'est le dessert, franchement. Je ne pensais pas que ce serait aussi sympa. Banane rôtie, je pensais que ce serait un peu basique, quoi. Au final, comme il y a la boule de glace vanille plus la sauce chocolat, c'est un délice. Et la cuisson au four, trop bien. Hé, Lang, la prochaine fois, on vient avec toute l'équipe et on demande cette table. C'est une table baby-foot, c'est énorme. C'est-à-dire que les gens sont là, ils sont, regardez, ils sont assis, et en même temps, pendant qu'on attend nos plats, même pendant qu'on mange, hop, on peut se faire la partie baby-foot. On peut mettre le plat là, et ça ne gâche pas le terrain. Oui, exactement. Là, tu mets ton assiette, et en même temps, tu peux... Tu peux quand même jouer. Hé, c'est trop bien ce concept. Bon, marche digestive ou pas, là ? On n'a pas le choix. Il faut remonter la pente. Il faut remonter la pente, mais en même temps, ça va nous faire du bien, car on a vraiment beaucoup mangé. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup mangé, et là, pour le soir... Bon, merci à tous d'avoir suivi ce vlog, en tout cas. Merci à Hippo pour l'invitation. C'est vrai que j'ai reçu le mail. Les gens me demandent souvent, oui, est-ce que tu payes quand tu vas au resto ? Est-ce qu'on t'invite ? Alors, je le dis, en général, on paye, le mec ne sait même pas dont on vient. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a reçu une invitation, et on s'est dit, bon, on va changer. Il paraît que Hippopotamus change, si on allait regarder. Et au final, bon, au final, on n'est pas déçus, parce que c'est vrai qu'on a bien mangé, quoi. Donc, c'est cool. Monsieur Lang, à très bientôt ! Merci, à bientôt ! Pour de nos males aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo, vous abonnez à ma chaîne, et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian Henner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Henner. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501